salam alaikum après avoir démontré quelques propriétés ou bien quelques théorèmes sur les suites réelles et les limites je vais maintenant vous donner quelques exercices alors commençons par l'exercice numéro 1 calculer la limite qu'on entend vers plus l'infini de cette suite n plus 2 sur racine carré de n au carré plus 1 alors le calcul de cette limite n'est pas difficile vu les règles admises au baccalauréat sans démonstration alors cette limite ce n'est pas difficile alors maintenant remarquez bien que dans cette suite il figure une racine carré et toutes les propositions que j'ai démontré avant toutes les règles que j'ai démontré avant ou bien toutes les tous les théorèmes que j'ai démontré avant comme exercice alors ne contient pas la racine carré c'est à dire si nous avons une suite un qui converge vers un nombre réel alors nous n'avons pas démontré que la suite racine carré de un envers racine carré de n par par exemple si on a on n'avons pas cette relation ou bien nous n'avons pas cette règle si une suite un converge vers un nombre réel elle alors aussi sa racine carré converge vers un nombre vers racine carré de l avec bien sûr elle est positive pourquoi oublier ceci et ceci exige que les un aussi sont supérieurs ou égal à zéro alors nous n'avons pas vu de telles propositions ou bien de telles règles ou bien de tel théorème maintenant je vais vous proposer un théorème très important c'est un théorème fondamental qui va nous aider à surmonter cette difficulté alors le théorème est le suivant alors ce théorème il il fait c'est une condition ou bien ce sont deux conditions équivalentes c'est à dire un théorème qui fait la liaison entre la continuité et les suites alors le théorème est le suivant les conditions suivantes sont équivalentes je dis équivalentes première condition deuxième alors f est continu au point a avec a un nombre qui appartient à son domaine de définition cela équivaut équivalence à pour toute suite un d'éléments de l'ensemble de f c'est à dire les éléments de la suite un appartiennent à l'ensemble de définition de la fonction notre fonction f qui converge vers a alors en ce moment là la suite f de un c'est à dire la suite image par f de la suite un de la suite un converge vers f de a c'est à dire alors je je le résume facilement alors si on a une suite un qui converge vers un nombre réel qui converge vers un nombre réel et f et f continue c'est une fonction continue alors la suite f de un converge vers f de l tout simple c'est pas difficile alors je vous promets de démontrer de donner de vous donner la démonstration de ce théorème c'est pas maintenant alors une prochaine fois je vous donnerai la démonstration de ce théorème alors par exemple étant donné la suite un définie par n plus 1 sur 2 n plus 3 on veut calculer la limite quand n tombe à plus l'infini de la racine carré de la suite un alors donc dans notre cas la fonction f f f de x dans notre cas la fonction f de x c racine carré de x dans notre cas dans notre cas dans ce cas f de x notre fonction et racine carré alors n'oubliez pas que le domaine de définition de f de f c'est l'ensemble r plus c'est à dire que là on écrit sous la forme 0 plus l'infini alors je vais maintenant chercher la limite de la suite un alors la limite de la suite un c'est simple ça donne un demi je vais pas perdre de temps pour utiliser bêtement les propriétés déjà vu ça donne directement sans perdre beaucoup de calcul ou bien sans perdre de temps c'est égal à 1 sur 2 comment je trouve 1 sur 2 je factorise par n j'obtiens un facteur de 1 plus 1 sur n alors je l'écris ici c'est à la limite de la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 plus 1 sur n au dénominateur je factorise par n j'obtiens un facteur de 2 plus 3 sur n et d'après l'une des propriétés connues alors 1 sur n tombe vers 0 quand n tombe vers l'infini 1 sur n la suite 1 sur n tombe vers 0 la suite 3 sur n aussi tombe vers 0 quand n tombe vers l'infini en simplifiant par n ici et ici j'obtiens 1 sur 2 donc j'obtiens un but et voilà maintenant alors nous avons dit que pour toute suite pour toute suite un d'éléments de df alors les éléments de la suite tout d'abord sont tous positifs puisque n est un nombre entier naturel n plus 1 c'est positif 2n plus 3 c'est positif donc les termes de la suite un n sont éléments éléments de ce domaine de définition de 0 plus l'infini donc maintenant je vais utiliser la propriété ou bien le théorème cité ci-dessus donc 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 limite limite quand n tombe vers plus l'infini de racine carrée de u1 dans notre cas c'est 1 plus 1 sur 2n plus 3 est égale à f de a c'est à dire tombe vers f de a alors regardez ici pour tout de suite un d'éléments de df qui convergent vers a la suite f de u1 converge vers f de a et dans notre cas le a c'est 1 demi donc est égale à racine carrée racine carrée racine carrée de 1 demi alors je mets le radical ici en rouge pour que les choses soient bien claires et ceci je le simplifie ça me donne racine carrée racine carrée de 2 sur 2 et voilà alors on peut on peut résumer à cause de la continuité de la fonction f alors on peut résumer comme ça ceci c'est à dire je peux écrire limite alors limite limite on peut écrire ceci c'est pas grave 1 envers plus l'infini de racine carrée d'une suite u1 est égale puisque la racine carrée c'est une fonction continue je peux écrire comme ça égal à racine carrée et je fais entrer la limite à l'intérieur du radical ici et j'écris limite 1 envers plus l'infini de u1 à cause de la continuité de la fonction racine carrée et ceci on ne le fait pas donc si vous le faites c'est pas grave mais nous sommes habitués à chercher tout d'abord la limite de la suite ensuite faire la racine carrée etc. donc j'ai terminé cet exercice maintenant je passe ou bien j'ai terminé cet exemple je passe maintenant à calculer la limite donc notre limite c'est limite quand n envers plus l'infini quelle est notre limite c'est n plus 2 sur racine carrée de n au carré plus 1 n plus 2 sur racine carrée de n au carré plus 1 maintenant nous n'avons pas de problème à cause de ce théorème que je démontrerai par la suite donc j'écris égal à la limite quand n tend vers plus l'infini 2 je factorise par n au numérateur j'obtiens j'obtiens n facteur de 1 plus 2 sur n et au dénominateur je factorise par n au carré à l'intérieur et je fais sortir le n du radical n c'est un entier donc pas besoin de la valeur absolue donc j'obtiens n racine carrée de 1 plus 1 sur n au carré je simplifie par le n ici puisque ceci 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 l'écriture que j'ai écrite ici elle est vraie pour tout n différent de 0 pour tout un entier naturel différent de 0 alors je l'écris ici n appartenant à n étoiles donc il n'y a pas de problème égale à limite après avoir simplifié par le n qu'à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur n sur maintenant nous n'avons plus de problème la racine carrée c'est une fonction continue vue sur son domaine de définition 1 plus 1 sur n au carré égal 2 sur n ceci ceci cette suite est envers est envers 0 quand 1 tend vers plus l'infini la suite ici est l'intérieur du radical aussi est envers 0 quand 1 tend vers plus l'infini donc la racine carrée ici nous avons étudié la limite de la suite 1 plus 1 sur n carré ce qui donne 1 qui donnerait 1 donc racine carrée de 1 égal à 1 donc j'obtiens 1 sur 1 est égal à 1 et voilà pour cet exercice je vous donnerai rendez-vous à un autre exercice sur la limite des suites réelles donc j'ai fini cette exercice إذا 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 أعجبك الفيديو لا تدخل أن تشارك في القناة وتفاعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد وأن تشارك مع الأصدقاء محتوى هذا الفيديو إذا هذا ce théorème c'est un théorème très important qui fait la liaison entre la continuité et la limite des suites alors ici f c'est une fonction quelconque ce n'est pas la racine carrée tout simplement c'est une fonction qui est quelconque et qui soit continue il faut faire attention ici f c'est une fonction quelconque إذا 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 qu'on peut c'est une fonction des quelles toutes toutes les toutes les QUE أحي они sont